Oui, il est très important de prendre des points contre Strasbourg, mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une forme d'urgence, parce que quand on voit la qualité du jeu qu'on a mis sur certains matchs, je pense qu'il y a quand même une forme de confiance qu'on a installée. Après avec le coach, on travaille beaucoup sur certains aspects, ou peut-être qu'il faudrait qu'on ajuste quelques petits réglages, mais je ne pense pas du tout qu'il y ait une forme d'urgence à ce moment-là. Forcément, parce que quand on prend beaucoup de buts, l'esprit défensif de l'équipe est remis en cause, mais après, je pense qu'au fur et à mesure, on voit qu'on dégage une certaine solidité au vu des derniers matchs, même si Bordeaux s'est soldé sur un 3-3, même si on prend deux buts magnifiques, donc on ne peut pas forcément faire grand-chose, mais sur le troisième but, on pourrait mieux faire. Mais je pense qu'on va dégager au fur et à mesure des matchs une certaine solidité, avec les automatismes qui vont se créer, donc je pense que ça va le faire. Après, moi, je suis jeune, donc forcément, on va dire que les repères, je n'en ai pas encore tellement de partout, mais forcément, parce qu'on a le public qui est derrière nous, donc forcément, on se sent plus en confiance, et puis voilà, on s'est un peu plus libérés, on va dire, je pense. Oui, c'est sûr, c'est sûr, mais au début, je ne savais pas que j'allais faire même autant de temps avec l'équipe professionnelle, mais au final, j'essaie, on va dire, saisir ma chance, même si c'est très loin d'être fini, etc., j'essaie de répondre présent quand tu fais appel à moi, et puis je prends ce qu'il y a à prendre, le temps de jeu qu'on me donne, et puis voilà, j'essaierai de donner le maximum, je crois que je serai sur le terrain. On va dire que les erreurs techniques, les temps fortes, en faibles, du haut niveau, il n'y a pas beaucoup d'erreurs, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il ne faut pas faire d'erreurs, clairement, donc c'est sûr que c'est un monde qui est, on va dire, un peu cruel dans le jeu, si on fait quelques mauvaises passes, où il faut être très très concentré, mais c'est sûr qu'on va dire que c'est ça, surtout dans la concentration que ça m'a impressionné. Oui, c'est sûr, mais je pense, pour ma part, que ça s'est assez bien passé, même si on perd, on prend deux buts, donc voilà, le résultat n'est pas celui qu'on attendait, mais j'avais pas d'appréhension, pas de pression, même si c'était un match où on pourrait se dire que certains joueurs sont des très grands joueurs, mais non, j'ai pas eu peur, parce que c'est aussi à moi de montrer ce que je veux aussi, même contre des très bons joueurs, donc non, pas du tout, pas de pression, même si c'était un match assez impressionnant, même pour moi, le parc, beaucoup de public, une ambiance assez incroyable, même pour moi, mais non, c'était quand même dans la globalité, une très bonne expérience. Non, j'étais très content, très très content, et puis au final, peut-être, ça récompense un peu ce que j'ai fait depuis le début de saison, donc après, c'est grâce aussi aux joueurs qui sont dans l'effectif, qui m'ont donné beaucoup d'assurance, beaucoup de confiance en moi, parce qu'ils m'ont très très bien accueilli dans le groupe, même avec des individualités comme Mamadoussako, en défense centrale, donc forcément, c'est plus facile d'apprendre, donc non, franchement, je pense que c'est aussi un travail individuel, mais aussi collectif, parce que ça m'a poussé à être beaucoup plus en confiance sur le plan personnel. Oui, souvent, avant les matchs, ils viennent me parler, me conseiller, surtout apprendre à bien préparer un match, je pense que c'est important, et même le collectif, avant les matchs, ils me parlent beaucoup, peut-être pour que je sois un peu plus concentré, ou pour me focaliser vraiment sur pleinement ce que j'ai à faire et me mettre en confiance. Bien sûr, après, c'est à moi d'être présent quand on fait appel à moi, donc forcément, Mathéou s'est blessé, donc si le coach fait appel à moi, c'est à moi de répondre présent, donc je vais tout faire pour que les performances soient au niveau de l'équipe. Tu t'étais dit quoi ? T'as appuyé quelques minutes ? C'était quoi ? Franchement, même pas, c'était juste d'intégrer toutes les séances d'entraînement avec eux, pour progresser au fur et à mesure, tous les jours, et puis de jouer en réserve, de jouer tous les matchs le plus possible, mais au final, j'ai eu la chance de jouer et de rester dans ce groupe tous les jours, donc je pense que j'ai un peu surpris, mais très très content. Forcément, parce qu'on part avec un peu plus de repères, sachant que les jeunes, quand on était l'année dernière en réserve, on était un peu souvent ensemble, un peu le même cocon, on va dire, donc forcément, on arrive avec un peu moins d'appréhension dans un groupe professionnel quand on a quelques repères, on était cinq, donc forcément, on est un peu plus libérés, on va dire.